Salut à toutes et à tous et aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter une boutique que j'ouvre donc une boutique de création que je fais, voilà donc là j'ai déjà quelques créations, alors pour l'instant j'ai pas encore ouvert ma boutique sur internet pour l'instant c'est seulement sur mon vintage, c'est juste pour le démarrage, pour voir si ça fonctionne et si je vois que je remporte un succès, je me créerai un site en fait j'essaye de faire un petit boulot de création, parce que les créations ça me plaît trop donc j'essaye de faire un petit boulot de création à côté de mon métier, voilà c'est un petit plus et parce que ça me plaît en fait la création, c'est ma passion donc je voulais vous en parler pour éventuellement que vous puissiez m'encourager et tout ça et que si jamais mes créations vous plaisent, vous puissiez les acheter donc tout se passera sur mon vintage, donc mon vintage sera en barre d'informations voilà en barre de description, mais voilà donc là je vais vous montrer les petites boucles d'oreilles que j'ai réalisées j'ai mis en vente il n'y a pas si longtemps que ça ensuite des choses que j'ai fait en crochet, en tricot et en couture voilà je commence, donc j'ai pas encore beaucoup de choses là en ce moment je suis en train de créer une couverture pour bébé au crochet ça prend énormément de temps donc vous verrez les prix peuvent paraître excessifs pour certains mais pour moi c'est normal parce que je prends énormément de temps à faire les choses il y a le coût des matériaux, donc il y a le coût des matériaux le temps que je passe, voilà quoi donc c'est pour ça, vous pouvez peut-être vous dire c'est cher mais non en fait, avec le temps qu'on passe le coût des matériaux franchement ça va et encore je trouve que je ne me paye pas assez par moment sur certains trucs parce que Vinted il met une marge de prix sur lesquelles ça risque de fonctionner donc pour l'instant je m'adapte au prix de Vinted et après je verrai si j'augmente ou si je diminue donc en premier je vais vous montrer les boucles d'oreilles donc j'en ai fait plusieurs donc là les petites paires de grises ici, désolé oui je me suis fait une blessure désolé au passage pour le petit pansement bref, c'est pas le sujet de la vidéo donc des petites paires de boucles d'oreilles donc j'ai monté des nœuds sur des petites paires de boucles voilà et donc ça donnerait ça voilà ça donnerait ça je ne les mets pas vraiment parce que là j'ai mes boucles d'oreilles une petite boucle d'oreilles donc comme quand j'en vais faire donc je ne mets pas d'autres boucles d'oreilles voilà donc ça c'est des petites créations alors celles-là elles ont juste un petit défaut mais c'est pas moi qui a fait ça c'est vraiment quand j'ai reçu le nœud j'ai même hésité à le monter mais bon je me suis dit bon j'ai monté sur l'arrière donc l'avant ça se voit pas mais voilà je vous le montre parce que bon de toute façon je le montre aussi sur la photo de Vinted vous verrez bien c'est un petit peu noirci là je ne sais pas si vous allez voir mais là c'est un peu noirci voilà ensuite il y en a des comme ça je vais juste faire passer mais je vais vous les montrer de toute façon vous les verrez sur mon Vinted encore une fois vous les verrez sur mon Vinted hop ensuite voilà alors les envois je les fais assez rapidement dès que j'ai une vente je m'arrange pour envoyer après je peux envoyer du vendredi samedi ou lundi parce que je ne travaille pas le vendredi matin je ne travaille pas le lundi toute la journée et le samedi je ne travaille pas l'après-midi donc je peux envoyer et le dimanche il n'y a pas d'envoi parce que tout est fermé mais voilà et puis là je vais partir en vacances dans trois semaines en juillet début juillet je pars en vacances donc je fermerai mon Vinted pour pas qu'il y ait de vente enfin je mettrai en mode pause en mode vacances voilà en même temps que je vous parle je vous fais passer les enfin je vous montre en même temps les petites boucles c'est à chaque fois des nœuds en fait que j'ai fait et je vais en faire plein d'autres des créations mais voilà les idées fusent au fur et à mesure dès que j'ai une idée soit je la fais tout de suite je la commence tout de suite ou soit je la note dans un coin voilà donc là vous avez vu les boucles d'oreilles passer donc c'est à chaque fois des petites boucles d'oreilles nœuds assez sympa assez mignonne alors tout ce qui est petits roses tout ça je pense plus pour les enfants ou les ados et tout ce qui est je ne sais pas si comme ça a coupé je ne sais pas si vous m'avez entendu donc je répète tout ce qui est si je me répète mais tout ce qui est donc rose pâle et rose tout ça c'est plus pour les petites filles ou petites ados ou adolescentes après tout ce qui est d'autres couleurs c'est pour les adultes ou même les roses c'est pour les adultes personnellement je pourrais porter des boucles d'oreilles roses parce que celles là je les destine à la vente mais moi ça ne me dérangerait pas du tout et puis parce que j'en ai j'ai déjà des boucles d'oreilles d'ailleurs je ne sais pas si je vous les ai déjà montré voilà c'est les petits cœurs bon là il est un peu à l'envers mais du coup voilà alors ensuite dans les créations au crochet notamment j'ai cette petite écharpe donc ça c'est une écharpe pour un bébé de toute façon j'ai toutes les dimensions sur mon Vinted voilà toutes les dimensions sont sur le Vinted bon là en ce moment ça ne va plus être l'époque de mettre des petites écharpes encore quoi que le temps est incertain donc franchement voilà mais bref donc ça c'est une petite écharpe très mignonne au crochet donc je vous la montre de plus près je ne vais pas la faire tomber j'ai failli la faire tomber là je l'ai rattrapé au vol mais j'ai failli la faire tomber donc je fais attention voilà donc tout sera envoyé dans des petits paquets bien soignés avec un petit mot de ma part mais tout sera très bien envoyé et rapidement envoyé surtout donc voilà ensuite ça c'est un cache-coup alors j'en ai deux des cache-coups j'en ai un celui-là c'est un pour enfant bébé ah non ça c'est un bandeau pour bébé pardon j'ai l'impression que c'est un cache-coup mais ça peut faire aussi un cache-coup pour un nouveau-né mais enfin pour un bébé mais ça fait logiquement un bandeau pour enfants de toute façon j'ai tout mis sur mon Vinted les commentaires donc voilà il est comme ceci moi je peux pas le mettre parce que j'ai une grosse tête ça c'est la tête d'un enfant voilà donc c'est une petite fille pour une petite fille et ça c'est un cache-coup je l'ai essayé et franchement je l'ai essayé mais bien sûr vous inquiétez pas j'ai pas laissé de traces et de toute façon je revérifierai sur chaque chose qu'il n'y ait pas de mes cheveux parce que j'en perds énormément bref mais je revérifierai que chaque chose soit propre je m'assurerai personnellement que vous receviez les choses bien propres correctement et tout mais ça c'est un cache-coup il est hyper chaud contrairement à ce qu'on pense parce qu'il est aéré quand même mais voilà donc il est aéré quand on tire la laine on voit qu'il est aéré donc ça c'est fait au tricot et c'est un cache-coup franchement il est hyper chaud genre quand on l'a on a même pas de vent sur le cou c'est top je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait mais en général les cache-coups sont top parce que déjà on l'enfile comme ça on a juste à faire ça contrairement à une écharpe qu'il faut nouer et en plus ça protège hyper bien le cou ensuite j'ai fait ça donc ça c'est un petit doudou c'est le même que j'avais quand j'étais petite à part que moi il y avait plein de couleurs mais là j'ai fait avec du blanc simplement voilà donc c'est un grand doudou fait au crochet donc ça s'appelle le granny square le point c'est le granny square je sais pas s'il y en a qui crochetent parmi mes abonnés ou ceux qui regardent la vidéo et qui sont pas abonnés peu importe mais je sais pas si parmi vous il y en a qui crochetent mais ce point s'appelle le granny square donc au final ça fait un grand carré un grand ou petit selon ce qu'on veut moi j'ai voulu faire un doudou donc c'est un grand carré je sais que ma mère en fait ce qu'elle faisait avec mon doudou hop ce qu'elle faisait avec mon doudou c'est qu'elle le repliait comme ceci et elle le mettait sous ma tête après moi il était tellement grand j'avoue là j'ai pas fait un hyper grand mais moi il était tellement grand que genre je crois ça faisait tout mon corps quand j'étais nouveau-né en fait ça faisait vraiment tout mon corps elle le pliait comme ça en plusieurs et genre c'était ma taille quoi bref donc là je pense qu'il est un peu plus petit mais de toute façon j'ai mis toutes les dimensions sur mon Vinted à chaque fois à chaque article alors ensuite non c'est pas celui-là mince je l'ai pas pris j'ai pas pris le bon oh non bah de toute façon vous verrez sur Vinted mais alors c'était quoi ça j'ai pris tout en fait et du coup je ne sais plus ce que c'est c'est à dire qu'il y a des créations que je débutais ou quoi ah oui ça je devais faire une petite pochette mais je ne sais pas si je vais en faire une bref donc voilà vous avez vu les créations et je vais vous montrer un tout petit peu ce que ça donne ma je décale je décale pour pas qu'on voit trop ce qu'il y a sur je décale pour pas qu'on voit trop ce qu'il y a sur mon canapé lit derrière en attendant que je revienne mais je vais vous montrer tout de suite ma petite création que je suis en train de faire la petite couverture au crochet voilà donc c'est ça en fait pour l'instant ça donne ça la couverture au crochet alors elle est tellement grande en fait je l'ai fait hyper grande mais ça c'est la longueur ça pour vous dire c'est la longueur mais après elle sera repliée ici il y aura un petit un petit rebord ici et de chaque côté en fait en haut en haut et en bas ou alors qu'en haut je verrai bref ça pour vous dire c'est ça c'est déjà 5h 5h de mais je commence au moins 5h de boulot ça 3h sur 3-4h sur mais je crois que ça fait 5h que je travaille dessus pour vous dire et j'ai fait que ça il faut que j'aille jusqu'à au moins 1m20 même 1m40 pour pouvoir replier à 70cm que ça fasse 70cm la couverture mais il faut que je fasse 1m40 pour la replier en deux et que ça fasse une plus grosse épaisseur voilà donc pour vous dire je pense que celle là la couverture j'en ai pour au moins 20h sans vous mentir de toute façon je vous dirai je vous remontrerai mes créations au fur et à mesure que j'en ai mais j'en ai pour au moins 20h je pense pour cette couverture clairement puisque je ne l'ai pas fini et donc je ne l'ai pas là mais j'avais aussi j'ai fait aussi un petit bavoir triangle je vous montrais mais ça c'est un raté c'est parce qu'en fait le tissu est trop épais enfin pas trop épais mais trop élastique et du coup la machine l'a mal pris et du coup j'ai dû finir à la couture et je n'aime pas du tout mais bref j'ai un bavoir comme ça sauf que ce n'est pas avec ce motif là c'est un motif panda ou paresseux je ne sais plus exactement mais en fait ça fait un petit bavoir triangle alors ça peut être mis en bandana juste pour éviter quand les bébés ils bavent quand ils font leurs dents juste pour éviter qu'ils salissent leurs vêtements ou alors tout simplement quand ils mangent hop voilà pour être protégé donc ce n'est pas celui-là qui est en vente sur mon vintage je le rappelle c'est un autre une autre version un autre motif mais voilà c'est dans le même genre c'est un triangle donc voilà cette vidéo elle est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus des commentaires ça me ferait super plaisir en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à aller voir donc sur mon vintage qui sera en barre d'infos si les créations vous plaisent n'hésitez pas à les acheter et surtout n'hésitez pas à m'encourager à partager autour de vous ça me ferait super plaisir pour m'aider à démarrer dans mes créations voilà donc sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye